La Société Nationale d'électricité du Sénégal, Sénélec, vous offre votre revue de presse. Bonjour. Plusieurs sujets intéressent les journaux paru ce lundi 30 janvier 2023. Réoumé Cotillan fait zoom sur Khalifo Sal et pointe son double défi, consistant à contrer la troisième candidature et faire accepter la sienne. Et dans ce journal, il lance un appel à Maki Sal. Maki qui traîne aux yeux de Walfo Cotillan une candidature à risque. Ce journal pointe le rejet du troisième mandat, la division des alliés, la cherté de la vie et la front de Mimi. Parlons justement de Mimi avec ce journal qui nous apprend une rencontre secrète entre l'ancienne première ministre et l'activiste et députée Guimari Usagna. Et c'est Mimi Touré elle-même qui vend la mèche sur son compte Twitter où elle a renseigné avoir reçu l'agréable visite de l'honorable députée Guimari Usagna. Nous avons convenu de continuer à collaborer ensemble sur les sujets d'intérêt pour nos compatriotes, à informer l'ex-PM sans entrer dans les détails, rapporte Walfo Cotillan. Sud Cotillan évoque la participation ou non d'Ousmane Sonko au procès suite beauté et signale PASTEF en stand-by pendant que Sonko est vu sous le coup de la jurisprudence LAS par le journal critique qui évoque principalement les perspectives politico-judiciaires sombres. Ce journal note qu'Ousmane Sonko qui a déjà annoncé la couleur qu'il ne sera pas de la partie risque-gourou, d'autant que dans cette affaire, des confrères ont déjà été condamnés à six mois à sortie du sursis. Critique nous apprend aussi le lancement de l'opération Wondombo avec PASTEF qui se dresse un bouclier contre le procès suite beauté. Évoquant dans le quotidien la situation socio-politique du Sénégal, la ministre de la microfinance Victorine Dey constate et fait remarquer que le mal recueille de plus en plus de fidèles. Et dans Vox Populi, c'est Pape Malik Nour, ministre de la jeunesse, qui lance des pics à Sonko, soutenant que le gatsa-gatsa du leader de PASTEF le conduira irrémédiablement au Massa-Massa. Abdoul Mbaï semble aussi pessimiste sur la situation actuelle. Il lance un avertissement de Porokhan où il était en ZIARA, selon Vox Populi, où il déclare, je cite, « Je ne pense pas que le feu qui se déclarera puisse être évité, tant les personnes et son dière sont nombreuses et se manifestent tous les jours. Le pire est à craindre. 2023 sera une année difficile pour le Sénégal, renchérit l'ancien premier ministre. Au moment où, dans ce même journal, le porte-parole du gouvernement, Abdou Karim Fofana, précise que le Sénégal est propriétaire de son terre entièrement et exclusivement. Il se prononce ainsi sur la polémique sur le train express régional. Abdou Ndé Nessal aussi livre la réplique à l'enquête du Figaro sur la gestion du terre dans Bisbi le jour, qui le signale sur une autre ligne. Le DG de la Sainte Terre parle de sabotage et affirme que le terre appartient à 100% à l'État du Sénégal. « On a déjà signé le nouveau contrat avec la Sénégal », ajoute Abdou Ndé Nessal. Au moment où, « Gaudio règle ses comptes avec l'État dans le quotidien » relativement à son retrait du Forum sur la paix et la sécurité de Dakar. « Ce n'est pas un forum étatique comme les sommets de l'IA et de la CEDEAO », indique l'ancien ministre des Affaires étrangères. Le maire de Tchesse a lui arraché son ticket guéloir pour la présidentielle 2024. Note critique qui nous apprend ainsi que le premier congrès des forces démocratiques du Sénégal, FDS guéloir, à replacer sous le thème « Reconstruire la souveraineté des peuples » a pris fin hier avec la validation de la candidature du maire Babacar Diop, le maire de Tchesse inspiré comme jamais et à l'épuiser dans la science historique, mais avec des mots pleins de sens pour emporter l'adhésion des militants qui ont convergé au CISES pour marquer l'âge d'or de ce parti qui prend des marques dans les flancs de Yehui. Litons dans les colonnes de critique. Réoumi Quotinan sur la réunification de la famille socialiste rapporte la révélation de Dié Matifal qui affirme dans les colonnes de ce journal que la question est agitée au sein du PS. La secrétaire nationale à la communication et porte-parole adjointe du Parti Socialiste était l'invité du Grand Oral et elle est à lire à la page 5 de ce quotidien. Et le quotidien revenant sur le Sargal Maki, organisé par le directeur général de l'AIBD, rapporte que les réalisations du chef de l'État ont été vantées à Tchesse. Dans Walfu Quotinan aussi, Abdoulaye chante Maki et donne les clés du succès à Beno Bokouyakar, au mois où Vox Populi rapporte une marée humaine à Tchesse, parlant même de démonstration de force d'Abdoulaye. Vox Populi aussi nous apprend, dans le litige foncier à Rufisque, que la famille de Fumagourdiagne a annoncé le règlement de l'affaire des 94 milliards. Selon plusieurs journaux, un incendie s'est déclaré à Touba et une bonne partie du marché au casse a été réduite en cendres ce week-end, note Vox Populi. Réoumi Quotinan, revenant aussi sur cet incendie du marché au casse de Touba, informe que beaucoup de dégâts matériels ont été enregistrés. Et Libération, sur l'affaire des faux policiers arrêtés par la brigade de recherche de Kermasar, révèle que c'est un indique de la police et de la gendarmerie qui avaient monté le gang. Réoumi Quotinan, dans sa version sport, informe que Papgei de Marseille va rejoindre le Cévis FC en prêt. Bamba et Papgei, deux OEM, même objectif, note Stade le Quotinan du sport qui signale l'un à Lorient et l'autre sur le chemin de Cévis. Et Sounoulambe fait focus sur le décès de Sérine Maudignan à 62 ans et le quotidien des arènes sénégalaises ont déduit que l'arène est frappée par une grosse perte. Note sur laquelle se referme ce tour. Des journaux, très bonne lecture, excellente journée à tous. La Société Nationale d'électricité du Sénégal, Sénélec, vous a offert votre revue de presse. Voilà.